bonjour alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo en français et une update en fait une vidéo que j'ai fait il ya deux ans environ c'est l'update sur la maladie de ma mère et je vais juste vous prévenir que je vais être très très émotionnel vous le saurez plus tard dans la vidéo donc je crois que l'on s'était quitté pour le témoignage par rapport à la maladie de ma mère qui est la maladie de charcot si vous voulez voir cette vidéo je vous la mettrai en bas dans la barre d'infos donc je vous préviens cette vidéo va être assez longue donc préparez vous un petit café ou un petit chocolat ou autre chose si vous voulez boire autre chose quelque chose pour grignoter parce que ça va être une vidéo assez longue donc déjà on s'était quitté en 2020 me semble ma mère était à l'hôpital au mois de décembre 2020 et à la suite de complications au niveau de sa sonde ensuite elle est rentrée à la maison et elle a eu des antibiotiques qu'on avait demandé aux médecins donc depuis ce moment là tout se passe super bien avec elle je vais vous raconter plus ce qui se passe en ce moment c'est à dire début 2022 puisque 2021 il n'y a pas grand chose à dire par rapport à l'évolution de sa maladie donc si vous ne saviez pas elle avait la maladie de charcot ou comme on peut l'appeler aussi la SLA ou je ne sais plus le nom mais je vais vous l'afficher ici donc en début d'année non alors en fin d'année en fait en 2021 l'été 2021 il ya mon frère qui est arrivé ici en vacances pour l'été pas pour tout l'été juste pour un mois mais ça fait du bien de le voir et lui ça lui a fait du bien de voir sa mère et son père puisqu'il a vu aussi son père enfin notre père je suis désolée donc à la fin de l'été tout se passait bien au mois de décembre mon père est allé à l'hôpital et début janvier on a appris qu'il avait exactement la même maladie que ma mère ou du moins un très fort pourcentage parce que ça n'a pas été confirmé à 100% donc mi janvier il est venu vivre ici à la maison il était dans cette pièce qui était anciennement ma chambre pour l'instant je la considère pas comme ma chambre je la considère juste comme une pièce qui ne m'appartient plus pour le moment mon père a perdu énormément de poids suite à cette... enfin il avait déjà perdu beaucoup de poids mais de janvier à avril il a perdu énormément de poids il mangeait presque plus rien à la fin les derniers jours de sa vie parce que la maladie l'a emporté c'est très dur pour moi de filmer surtout dans cette pièce parce que il y a encore ces affaires j'ai pas... j'arrive pas à être dans cette pièce et à être bien donc euh... mon père est venu vivre à la maison du coup au mois de janvier au début il mangeait mais il était très compliqué au niveau de ce qu'il aimait donc euh... il mangeait que du riz, des patates douces, des ignames euh... tout ce qui était féculents, qu'il aimait euh... des pâtes voilà c'est tout ce qu'il mangeait il voulait plus de légumes, il voulait pas de viande donc c'était très compliqué au mois de février il y a une personne qui est venue une aide à domicile qui est venue pour euh... m'aider, me soulager au niveau cuisine parce que je suis pas une très grande cuisinière et en plus de ça c'était compliqué pour mon père euh... de manger ce que je faisais donc euh... voilà euh... on... il a été suivi euh... en HAD alors que ma mère n'est pas en HAD du tout donc c'est moi qui m'occupais des deux euh... tout le jour le week-end je devais faire à manger pour mon père parce que la dame ne travaillait pas le week-end et elle travaillait que deux heures par semaine donc en gros c'est moi qui m'occupais la plupart du temps des deux ce qui était très fatigant pour moi et moralement et physiquement et ça l'est encore plus que j'ai perdu mon père au début du mois d'avril et que euh... je m'en suis toujours pas remise puisque cette pièce où je suis actuellement c'est très compliqué de filmer ici parce que c'est là qu'il est parti j'étais à la maison quand il est parti et il va me manquer donc c'est vraiment très très dur pour moi de filmer ici c'est... ça a été une année très dure c'est une année très très dure je vais vous prendre un peu de café euh... donc ma mère elle dans tout ça bah c'était aussi difficile pour elle dans le sens où... elle voyait mon père être cloué au lit parce que clairement il était cloué au lit il pouvait plus marcher euh... depuis le mois de janvier en fait depuis son entrée à l'hôpital au mois de décembre il pouvait plus marcher et manger vachement moins qu'avant je pense qu'elle était très déprimée qu'il se... il se voyait dépérir en quelque sorte et... du coup il a pas arrêté de se battre totalement mais... disons que euh... si ça avait été déclaré plus tôt... je sais pas donc euh... ces derniers mois ont été très difficiles pour moi parce que je devais gérer mes deux parents gérer mes émotions sachant que je suis euh... depuis... on va dire... l'année dernière je suis encore plus euh... en colère qu'avant je... 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 je me mets en colère absolument tous les jours pour un rien même si c'est pas de la faute de ma mère ou de mon père ou même de la mienne ou de la faute des autres j'en sais rien n'importe quoi je me met en colère pour un rien et ça reprenait tout sur ma mère malheureusement donc... pourquoi j'ai décidé de filmer euh... cette vidéo ? c'est aussi pour vous avancer sur l'update de ma mère donc... ma mère euh... est retombée plusieurs fois depuis l'année dernière là elle marche avec difficulté elle a un bras... le bras gauche je crois qu'elle a du mal à lever donc il reste euh... immobile mon père avait ce problème là aussi mais lui il pouvait vraiment plus du tout le lever ou quoi que ce soit ni la main, ni le bras, ni rien du tout euh... elle a la tête qui penche bien comme ça sur le côté donc euh... ça c'est... voilà... euh... elle a beaucoup de mal à se lever toute seule faut que je l'aide donc faut que je sois là pratiquement 7 jours sur 7 24 heures sur 24 quand je sors c'est compliqué parce que euh... faudrait que... faudrait que quelqu'un soit là pendant que je suis pas là mais c'est pas possible euh... elle écrit toujours donc elle a pas perdu cette fonction d'écrire malgré qu'elle n'est... qu'elle ne parle plus depuis 2 ans mais je vois que... elle commence à... elle se bat mais on voit que c'est quand même dur pour elle surtout... cette année ça a été très compliqué pour elle aussi euh... parce qu'elle a perdu 2 personnes qu'elle aimait et... et c'est super dur j'ai essayé de faire de mon mieux pour... pour l'occuper donc euh... elle s'occupe en regardant la télé bien sûr parce que... elle aime regarder des émissions elle fait aussi des mots croisés et puis elle continue toujours sa kiné son orthophoniste euh... là depuis euh... 2-3 jours elle est pas très bien à cause de sa tension parce qu'elle prenait plus de... comprimé contre la tension puisqu'elle en avait plus et pareil pour le diabète elle en avait plus là je pense que ça remontait parce qu'elle doit pas être bien euh... voilà... et si on voit que euh... ce matin je suis allée euh... chez le médecin pour euh... demander un... décomprimé pour la tension j'en ai euh... donné donc... j'espère que ça ira que ça va rebaisser que ça va redevenir normal avec le comprimé parce que si ça revient pas à la normale faudra qu'elle retourne à l'hôpital euh... elle a des... parce que... elle arrive pas à avaler sa salive donc... ça peut rester coincé dans sa gorge ou je ne sais quoi euh... elle essaye de dormir enfin... ces derniers... ce mois-ci a été encore plus compliqué que... côté émotions... côté... tout... euh... je suis crevée... euh... j'en veux pas à ma mère c'est la maladie que j'en veux parce que... pourquoi c'est tombé sur mes parents les deux ? pourquoi je devrais perdre mes parents ? qu'est-ce que j'ai fait au... je souhaite... à... aucun d'entre vous qui me regarde d'avoir un proche dans cette situation d'avoir un proche dans une maladie incurable parce que c'est horrible et je souhaite à aucun d'entre vous le malheur profiter de vos parents grands-parents frères et sœurs cousins tantes oncles je vais profiter de votre vie si vous pouvez parce que c'est vraiment horrible qui s'il vous plaît qui s'il vous plaît je sais si c'est le le je vois si elle je sais que c'est très compliqué moi même je le garde pas le moral et mon moral est très bas depuis déjà plusieurs années mais avec ça c'est encore pire je suis désolée que j'ai fait que pleurer donc pour l'instant la maladie de ma mère est assez stable même si je vois qu'elle perd quand même des facultés au fait de visser par exemple sa sonde des vissées pour ouvrir l'eau pour la sonde et tout elle a du mal se lever toute seule elle a du mal il faut que je la lave pratiquement en entière maintenant sous la douche parce que elle peut pas faire son haut du corps elle a du mal à lever les bras le bas du corps c'est aussi compliqué le dos c'est moi qui l'ai fait depuis pratiquement le début c'est très dur et en plus de ça on n'a pas le soutien ou plutôt le financement ou tout ça pour pour faire des travaux dans la maison parce que il faut qu'on fasse des travaux pour qu'elle puisse avoir une douche potable qu'elle puisse se doucher et sans avoir d'obstacles et là c'est juste pas possible en ce moment et je sais pas je sais pas quoi faire je suis perdu je vous parlerai plus de mon père peut-être dans une autre vidéo si vous voulez savoir mais en gros ma mère c'est assez stable à part ce week-end là où elle va pas trop bien en espérant que ça va aller mieux à partir de demain sinon elle est restée assez stable là on est en train de voir pour un nouveau fauteuil coquille parce que celui qu'elle a depuis pratiquement deux ans c'est un fauteuil qui ne lui convient pas du tout il est rembourré elle glisse dedans c'est juste l'horreur ce fauteuil elle marche maintenant avec une canne à trois pieds vous savez on demande aussi pour un déambulateur on va voir elle a récemment eu un nouveau siège de toilette parce que l'autre ça lui convenait pas vraiment pour l'instant c'est tout de son côté ça n'a pas forcément beaucoup évolué et tant mieux parce que je préfère que ça reste sable que ça évolue dans un sens ou l'autre donc voilà je voulais faire cette update depuis très longtemps déjà mais je n'ai pas eu l'occasion j'étais extrêmement fatiguée mon père est arrivé ici pour tout vous dire je voulais pas qu'il vienne vivre à la maison parce que je savais que ça serait compliqué pour moi de gérer les deux parce que j'arrive déjà pas à me gérer moi mais gérer mon père et ma mère c'était très très dur je me levais à 5 heures du matin pour ma mère fallait que je donne de l'eau à mon père après que je me recupe de ma mère après que je donne à manger à mon père à huit heures et quelques après il y avait tous les intervenants les infirmières les kinés tout ça des deux toute la semaine il y avait du monde c'était très dur pour moi moralement parce que je suis pas quelqu'un qui aime voir beaucoup de monde chez moi en fait mon chez moi il n'y a pas besoin d'avoir autant de monde ça me j'aime pas ça j'ai l'impression qu'on envahit mon espace et c'est ce qui s'est passé parce que mon père a pris ma chambre et là ça fait depuis le début de l'année je dors sur le canapé parce que j'ai la flemme de faire mon lit qui est tout en part de fer là que j'ai pas envie de monter il y a toutes les affaires de mon père dans une pièce où il y a mon lit justement mais il y a aussi les affaires de ma mère dans cette pièce c'est juste j'ai pas de place dans la maison je me sens envahie je me sens stressée je me sens perdue et je sais juste plus quoi faire en fait et là je filme dans cette pipe c'est la seule où c'est calme où je peux me poser pour filmer où il n'y a pas de bazar enfin si il y en a mais pas de ce côté là du mur ce que vous voyez là c'est le reste des couches que mon père y porte et je crois que j'ai arrêté la vidéo ici parce que je me le retrouve je me sens pas bien non je suis désolée mais je voulais faire cette vidéo justement pour vous updatez par rapport à ma mère pour vous dire ce que je ressens tout simplement et la prochaine vidéo qui sera sur ma chaîne ça sera une vidéo post-crossing donc euh je pense que vous devriez prendre des mouchoirs au début de la vidéo je vais vous laisser un jour peut-être je vous raconterai exactement par rapport à mon père mais pour l'instant c'était plus centré sur ma mère et vous tenir un petit peu au courant même s'il n'y a pas eu une grosse évolution de ce côté là donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura appris à profiter de vos proches parce que moi malheureusement j'ai beaucoup de mal en profiter donc je vous dis à bientôt et j'espère pour un an comment ? Abonnez-vous ! Merci.